Quelle est la différence entre angoisse et anxiété ? Quand notre cerveau perçoit une menace ou une opportunité dans notre environnement, il active deux mécanismes. Le premier, il met en route notre corps. Il faut qu'on puisse se battre, fuir, attaquer ou se déplacer pour aller saisir l'opportunité. Cette mise en route du corps s'accompagne d'une accélération, du rythme cardiaque, de la respiration, etc. C'est ce qui va donner lieu aux signes physiques qui sont associés à l'angoisse. On va mettre plutôt le terme d'angoisse quand ça s'emballe. La deuxième activation, elle est mentale. Et bien oui, parce que juste la réponse physique, ça ne suffit pas. Il faut analyser le problème, il faut comprendre, trouver des solutions créatives. Et hop, ça cogite. C'est ce qu'on va appeler l'anxiété quand ça s'emballe. Mais vous allez me dire, à quoi ça sert ces trucs-là ? Est-ce que c'est utile et comment est-ce qu'on peut mieux les réguler ? Et bien c'est précisément ce dont je parle dans ma dernière vidéo sur la chaîne YouTube et dans le dernier article sur le blog. Alors vite, blog.scommc.fr